Jérôme Tuillier, j'ai 50 ans cette année, je suis devenu designer d'intérieur assez tardivement puisqu'en l'occurrence donc je suis rentré au Cécile Victorin je pense quand j'avais 46 ou 45 ans puisque j'ai gradué en 2018 ayant toujours été passionné à la fois d'architecture et design ayant toujours voulu faire ces études là et puis je m'y étais pris trop tard en France donc je suis parti sur une autre voie mais le naturel m'a rattrapé et j'ai quand même passé ma vie à rénover des maisons à titre privé quand je travaillais dans la communication en parallèle et c'est vrai que le fait de reprendre mes études à presque 50 ans mais en design d'intérieur m'a permis aussi de boucler la boucle par rapport au travail que je faisais en agence 20 ans plus tôt quoi. Moi ce que je retiens je retiens du DEC un enseignement vraiment global mais assez enfin que j'ai trouvé vraiment pragmatique et opérationnel et qui a un intérêt je trouve d'autant plus important c'est qu'il ouvre sur un univers qui est quand même très 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 large mais il ouvre un spectre aussi bien bien sur le bureau que sur le résidentiel et que sur le commercial et du coup il permet vraiment d'appréhender toutes les branches possibles dans lequel le design d'intérieur vient s'appliquer ce qui n'est pas évident parce que c'est déjà un métier qui fait appel à tellement de compétences larges mais en plus avec trois secteurs et je trouve qu'en trois ans le défi était était hot mais ça permet quand même d'avoir une vraie appréhension de ces trois univers là il y a quand même une un vrai suivi une vraie collaboration étroite avec les professeurs qui globalement sont sont tous issus justement issu du milieu professionnel du design d'intérieur et donc ça je pense que c'est une c'est une force supplémentaire c'est qu'il ya toujours je reviens toujours au caractère opérationnel de la formation parce qu'on ressent à travers la formation des professeurs le monde professionnel enfin on n'est on n'est pas purement dans une bulle théorique quoi quels seraient dans tous ces cours les activités du deck qui t'ont le plus plu qu'est ce qui vraiment tu as le plus allumé dans toute la formation que je dirais qu'il ya trois cours en fait qui m'ont peut-être plus allumé que les autres encore le premier mais ça c'est tout simplement parce que j'adore ça c'est un cours de sélection de mobilier parce que c'est vrai que ça a toujours été mon trip et que j'aime vraiment ça le le deuxième ça a été ma bête noire très longtemps mais je dois reconnaître que autocad c'est quand même pour moi c'était un grand défi et c'est fabuleux et c'est quand même un logiciel qui est extraordinaire et donc j'ai vraiment adoré ce cours parce qu'il m'a permis de matérialiser un caractère professionnel que j'avais pas du tout moi j'avais toujours fait des plans à la main de façon totalement entre guillemets amateur alors que là effectivement tu rentres dans une autre sphère à partir du moment où quand même tu maîtrises ce logiciel là et puis le dernier cours c'est quand même le cours de projet final parce que c'est quand même le cours qui te permet de mettre en scène quelque part tout ton background et tout ce que tu as appris pendant ces trois années avec un bébé que tu que tu élèves vraiment voilà c'est comme un bébé enfin le projet final que tu concrétises oui c'est c'est vraiment la synthèse de tout ce que tu as appris donc c'est fabuleux quoi ben moi je lui dirais que le design d'intérieur c'est comme comme l'architecture enfin sont des métiers qui font appel à des compétences très 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 différentes très variées qui peuvent être à la fois très technique ou très créatrice selon que tu sois plus entre guillemets conceptuel ou au contraire que tu sois plus technicien dans l'âme et donc il faut qu'ils prennent en considération le fait que ça va lui donner enfin le je dirais les trois années de deck vont lui donner une vue globale du design d'intérieur donc quelque part de tous les métiers possibles au sein du design d'intérieur et qu'il faudra qu'il fasse le tri et qu'il arrive en trois ans aussi à déterminer ce sur quoi il est plus à l'aise quoi parce que concrètement tu peux difficilement tout faire et tout maîtriser moi la seule chose que j'aurais rajouté c'est que trois ans après même si je m'éclate vraiment dans mon métier je suis hyper frustré de ne plus aller au cégep ça reste vraiment trois très très belles années une très belle expérience bon ouais non vraiment c'est moi personnellement qui suis passionné par par le design d'intérieur j'ai vraiment adoré cette formation et c'était oui il ya vraiment eu une synergie intéressante entre les étudiants avec les professeurs une émulation qui me qui me manque un peu aujourd'hui